Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes vendredi, dernier jour de la semaine. Dernier jour officiel des vacances des loulous, ensuite week-end et reprise de l'école. Alors nous sommes le 31 et en plus on est le dernier jour du mois de septembre, de septembre non, de août et il est déjà 10h13 mais on n'a pas chômé, je suis réveillée depuis un moment, j'ai déjà monté mon vlog etc etc etc, j'ai déjà déjeuné, les routines sont pratiquement faites, la zone est bientôt finie, aujourd'hui on est vendredi donc pour rappel c'est ma cuisine et je me suis même apprêtée, préparée, j'ai sorti la petite robe aujourd'hui, ma petite robe verte voilà et je me suis maquillée dans les couleurs de ma robe, dans les couleurs de l'automne quoi en fait. Alors aujourd'hui le temps, moyen moyen, on sait pas, on verra, surprise. Quoi de prévu aujourd'hui ? Alors au menu déjà, au menu ce midi c'est, attention chérie, gratin de pommes de terre au saumon fumé avec des épinards, en dessert c'est de la compote et ce soir c'est des roaps au thon, olive avec un dessert du raisin, voilà le raisin blanc qu'on avait acheté à grand frais, au programme du coup ben voilà les recettes et ensuite cet après-midi on voudrait avec chérie aller faire un tour à la ferme, c'est un producteur de, comment dire, un fromagier, en fait c'est un producteur qui a une ferme et qui fait son fromage, voilà. Donc du coup on voudrait aller jusque là pour acheter du fromage, ça fait un moment qu'on a pas été donc du coup voilà, on aimerait y retourner. Ensuite il y a un coiffeur, donc à 17h, je viens de me rendre compte en fait du tic qu'elle me parlait, c'est le haussement de tête et le hum hum, c'est pas grave. En fait j'ai eu un commentaire ce matin et je me disais mais je comprends pas, j'ai jamais fait attention, j'avais un tic et on m'a jamais fait la remarque. Donc je réfléchissais et je réfléchissais et en le faisant maintenant ben je me rends compte que voilà ce que c'est ce tic en fait qu'elle me parlait. Dis-moi si c'est bien celui-là que tu me parlais, tu te reconnaîtras hein. Bon alors du coup je disais chérie à coiffeur à 17h, je vais essayer, du coup je vais devoir faire, ça va me tracasser, je vais me concentrer pour plus le refaire. Alors, j'y arrive plus, je suis coincée, on y va. Du coup je disais, j'ai chéri à coiffeur à 17h, ensuite je voudrais passer chez mes parents et puis, et puis, et puis ben c'est tout, voilà, ça me tracasse, j'en pleure. Bon, allez, je vais me remettre au travail tout à l'heure, mais c'est un petit peu calmé. Bon alors je vais vous montrer ce qu'on a acheté hier aux enfants. Alors, pour Stacy, on va commencer à Stacy. On lui a acheté deux t-shirts basiques, enfin deux t-shirts, de débardeurs à fines bretelles comme ça là, je vais mettre l'écran envers moi parce qu'autrement, voilà. Donc c'est des faits, des basiques hein, voilà, on stretch, c'est qui habille, on les a payés 3 euros, voilà. Donc on en a pris un noir et un blanc parce qu'en fait il y a des choses où on voit à travers comme son pull blanc à poids bleu marine, on le voit à travers, donc elle mettrait un débardeur et on lui a acheté un petit, un petit chemisier comme ça. Donc ça vient de qui a bien. Voilà, donc il est noir avec des petits triangles beige avec un col, enfin c'est pas vraiment un chemisier parce qu'il n'y a pas de bouton en fait, c'est en haut une blouse avec un col un peu V et en fait, je sais pas si vous voyez, mais voilà, on voit à travers, hein. Donc du coup, on lâche un petit débardeur noir pour mettre en dessous. Ensuite, bah elle s'est pris le pull qu'elle a sur elle, c'est un pull Mickey. Alors je lui ai dit, tu es sûre que tu le veux, tu es sûre que tu vas mettre ça au collège parce que Stécile, l'année dernière, elle mettait pratiquement que ça, hein, des pull Mickey, des trucs. Et en fait, quand elle me dit, oui, oui, oui. Alors je me suis dit, bah au pire, si elle veut pas le mettre la semaine, elle le mettra le week-end. Donc c'est un pull Mickey à Kiabi, ils en font pas mal, hein, des affaires avec des Mickey, des trucs comme ça dessus. Et il était à 15 euros, il était pas cher. C'est un sweat, donc il est beige, un petit peu chiné avec une capuche. Je vous ai pas du les tiges. Oui, si les débardeurs, ils étaient à 3 euros. Et le chemisier, il était à 15 euros. Voilà. Ensuite, elle s'est pris un pull, c'est un autre t-shirt, oui. Aventure Go. Un autre t-shirt avec Aventure Go. Donc c'est un gris chiné. Et bah non, c'est pas celui-là, je pensais qu'il y avait les manches retroussées, mais non, c'était l'autre qu'elle avait essayé. Donc voilà. Donc c'est pour mettre avec un petit gilet noir ou un truc comme ça. Ensuite, elle a pris un bloomer noir, tout simple aussi. Le t-shirt, je sais plus, il était à combien ? Le bloomer, il était à 25 euros. Il était à 8. Et le bloomer, oui, il était à 25 euros. Donc il est tout simple, juste avec... C'est un bloomer simple, un noir, avec une fermeture éclair. Je voulais qu'elle achète autre chose, mais non, elle voulait ça. Et en fait, c'est un bloomer comme ça qu'elle avait quand elle a eu son accident de voiture. Enfin l'accident de voiture, quand elle s'est fait renverser par la voiture. Et bah il était tout craqué, tout abîmé, tout... Donc du coup, elle en revoulait. Bon, voilà. Ensuite, elle s'est pris des chaussettes basiques. Et ensuite, en allant à Intersport, donc tout ça, ça vient de Kiabi. En allant à Intersport, en fait, on avait vu des baskets quand on a été samedi pour faire le plein. Et elle avait vu... Non, bah si, il y avait ta taille puisque tu les avais essayées. Elle avait craqué sur ces baskets-là. Mais voilà, j'aurais... Je préférerais qu'elle aille... Qu'elle ait... Ouh, je vais y arriver. Autre chose que des baskets au pied. Voilà. Donc du coup, je lui dis, bah écoute, on t'a déjà acheté tes running pour le sport. J'aimerais bien que... Que t'as autre chose, quoi, en fait, comme chaussures. Donc on les a mis de côté. Puis bon, elles étaient à 60€, hein. Donc j'ai dit, on reviendra, on verra quoi, en fait. On va voir si on peut pas trouver des boots ou un truc comme ça. Donc elle a trouvé ses boots. Et là, du coup, en allant à Intersport parce qu'on trouvait pas pour Angel, hein, on est retombées sur les mêmes chaussures. Et là, surprise, elles étaient soldées. Donc en fait, heureusement qu'on les a pas prises. Parce qu'elles étaient soldées, du coup, à 29,99€. Au lieu de... 60€. Au lieu de 60€. Au lieu de, oui, 59,99€. Donc du coup, voilà, ça valait le coup, hein. Euh... Donc euh... Voilà. J'ai laissé. Elle les a prises. Donc en fait, c'est des baskets Puma. Hop. Donc comme ça, blanches. Il les avait en noir aussi, mais elle a préféré blanche avec... Voilà, il y a un petit motif comme ça sur le devant. Et en fait, les lacets, c'est pas des lacets, c'est du ruban, en fait. Enfin, c'est des lacets, hein, mais c'est en forme de ruban. Voilà. Donc elles sont féminines. Elles sont jolies. Et ça lui fera autre chose que ses boots à mettre. Parce que les baskets de running, j'ai demandé à ce qu'elles... À ce qu'ils, même Angel, ne les mettent que quand ils ont sport. Et quand ils ont un jogging. Et Angel, je lui ai demandé aussi de mettre son jogging que les jouets et la sport. Parce que j'en ai marre de le voir constamment en jogging. Et voilà. Je trouve que c'est une mauvaise habitude de les laisser en jogging comme ça tout le temps. Après, quand ils grandissent, qu'ils doivent aller sur le chemin du travail et tout. Et ben voilà. Les jogging, voilà. Ils peuvent pas. Et en fait... Voilà. Je... C'est peut-être bizarre, hein. Mais c'est moi, en fait. Je n'aime pas ça, quoi, en fait. Je... Je trouve que voilà. Ils doivent avoir... Enfin voilà. Ils doivent avoir une tenue correcte. Et les jogging, c'était pour faire du sport. Après, c'est très pratique. C'est très bien aussi, hein. Pour rester le dimanche dans le canapé aussi. On est pas obligés de le mettre que pour faire du sport. Mais voilà. Je veux les habituer quand même à avoir une tenue autre que le jogging. Je me souviens que moi, quand j'ai fait mes études, arrivé un moment, c'était costume, cravate pour les garçons et tailleur pour les filles. Je suis pas... Enfin voilà. J'ai fait des études pour être commerciale. Donc voilà. On était en... J'étais en école supérieure et j'étais obligée de mettre une tenue décente. Voilà. Donc celui qui avait mis des baskets et des jogging tout le temps, je vous dis pas le choc, quoi, en fait, hein. Donc voilà. Non. 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 On apprend tout de suite à s'habiller correctement. Et le jogging, c'est fait pour faire du sport. Bon après, voilà. C'est mon avis, hein. C'est personnel, hein. Voilà. Je... Hein. Tout le monde fait ce qu'il veut. Donc ensuite, pour Angel, on y va. Alors, Angel, euh... On lui a pris un jean, comme je vous ai dit. Donc c'est un... Un basique. Enfin, les deux qu'on a achetés, ils étaient assez, euh... Voilà. Assez fun et assez fashion, comme je t'avais dit. Donc du coup, voilà, je voulais un basique qui puisse mettre les jours, entre guillemets, où on a quelque chose, mais qui fait quand même habiller. Donc c'est pour ça qu'on a pris un brut. Voilà. Parce que je trouve que tout de suite, ça fait beaucoup plus... Beaucoup plus habillé, en fait. Donc il est un petit peu usé, quand même, sur le devant, hein. Vous pouvez voir. Et... C'est un marque... C'est quoi comme marque ? Hmm... Gracias Jeans. Voilà. Donc il était à 40 euros. Donc ça va encore, en fait, hein. Bon, c'est... Et on a pris taille 176. Comme je vous ai dit, c'était une des dernières tailles qu'il y avait. C'est un peu taille, quand même, coupe slim. Enfin, il est près du corps. Pas très très près du corps, mais il suit quand même... C'est pas les slim comme les leggings, là, qui collent, collent. Mais voilà, il est slim, quoi. Il sert en bas. Mais bon, il lui va très bien. Il est très joli. Ensuite, on a pris deux t-shirts. Alors, Angel, avec sa fanate tête de mort, hein. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes avec la fanate tête de mort. Il a vu celui-là, marque Deluxe. Donc voilà, tête de mort avec les lunettes. En même temps, il est marrant, hein. Et il était soldé parce qu'en fait, il était à 17 euros. Et là, il était en promo à 9 euros. Donc voilà, c'est un t-shirt blanc. Alors, oui, on est bientôt en automne et on est bientôt en... Voilà, les saisons vont se rafraîchir. Mais je me suis dit, avec un sweat au-dessus, Angel a tout le temps chaud. Donc, ça sera très bien avec un sweat. Vous voyez les gilets avec les fermetures éclairs, comme il met souvent. Voilà, ça fera très bien les faire, même pour l'automne et début d'hiver. Ensuite, on a vu ce t-shirt ici. Donc là, c'est pareil. C'était dans les promos. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Voilà, si. Il est vert kaki. Et c'est pareil, il était en promo. C'était dans les soldes. Donc, c'est la marque... Je ne sais même pas quelle marque c'est. Ah si, celle-là, si vous connaissez. Voilà. Donc, il était logiquement à 12,99. Et il essayait de solder à moins 50%. Donc, du coup, en fait, il m'est revenu à 6,50 euros. Donc, c'est pareil. C'est un basique. C'est un t-shirt. Mais voilà. En dessous d'un sweat ou un truc comme ça, ça fera l'affaire aussi. Et ensuite, donc celui-là, c'est Chéri qui l'a vu. Qu'il a proposé à Angel. Vous avez le motif. Ouah ! Ça fait peur. Là, par contre, c'est un marque aussi de luxe. 74. C'est un sweat à longue manche. Et là, par contre, il n'était pas soldé. Et ça fait mal aux fesses parce que je trouve que pour un t-shirt, ça fait cher. Mais bon. Il était à 25 euros. Mais bon. Voilà. C'est le style Angel. Hein ? Le style jeune. Ensuite, donc pour Kimmerle, on n'a pas acheté grand-chose. On lui a juste repris un lot de chaussettes comme ça, courtes. Ça vient de Kiabi. Donc, il y en a 6. C'était 4 euros. Et on lui a pris un jean comme elle voulait. Un jean basique. Alors, elle n'était pas avec moi. Donc, du coup, j'ai dû prendre, voilà, comme ça au pif. Et donc, c'est avec des boutons comme ça qui se voient en fait. Vous voyez, les boutonnières, on les voit. C'est un taille 38. C'est un slim. Alors, j'avais vu slim taille 38. Taille haute. Je me suis dit, bon nickel. C'est ce qu'elle veut. Et en fait, on arrive à la maison en l'essayant. En fait, c'est bien un taille haute. Oui. C'est bien un slim. Oui. Mais il arrive au-dessus de la cheville. Vous voyez, c'est les jeans courts comme... Ben, c'est la mode en ce moment, quoi, en fait. Donc, du coup, quand ça fait style pantacourt, en fait. C'est pas comme un corsaire parce que c'est plus long qu'un corsaire parce que ça arrive vraiment au-dessus de la cheville. Enfin, ça de la cheville, quoi, en fait, au-dessus. Donc, je lui ai dit, t'es sûre ? Tu veux pas que j'aille les changer ou quoi ? Parce qu'en fait, moi, je l'ai vu comme ça. Donc, je voyais pas qu'il arrivait... Ben, je me vais du 38, donc j'ai pas pu l'essayer, hein. Et elle me dit, oui, oui, je garde. Je garde quand même. Ça fera très bien avec les boots. C'est vrai que c'est un peu la mode, hein. Les boots, c'est avec des pantacourt et qu'on voit un bout de peau. Donc, voilà. Donc, ça lui va. Alors, elle... On le garde. Je pensais qu'elle allait devoir les reporter, mais non. Mais, par contre, j'ai vu plein de trucs chouettes pour qui habille un rayon femme. Rayon homme, il y avait pas grand-chose. Rayon ado, comme pour Angela, il y avait pas grand-chose. Par contre, enfant et femme, franchement, il y avait des très, très, très beaux trucs. Donc, la collection, là, cet hiver, elle est très, très jolie. Il y avait plein de robes, comme j'aime bien, un peu dans ce style-là, en fait, avec des manches et assez, une couple, voilà, pas trop près du corps, quoi, en fait. Donc, j'ai dû me retenir. C'était dur. C'est très dur de pas mâcher de vêtements. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de magasins de vêtements. Mon armoire, elle déborde. Il y a des trucs que j'ai mis 2-3 fois. Comme là, ma robe bleue que j'avais achée pour le mariage de ma soeur, je l'ai mis qu'une fois, pour l'instant. Donc, il va falloir que... Non, je vais la mettre avant. Non, parce que j'ai même vu avec mes bouts de ce marron... J'aime bien, enfin, je sais pas si vous aimez, mais le mélange bleu marine et ocre, marron. Voilà, j'aime bien ce mélange-là. Bon, allez. Ça fait 10 minutes que je vous parle, même plus, 11. Je m'y mets. Parce que là, Kimberlé fait le ménage toute seule, du coup. Ah, mais c'est pas grave. C'est pas grave ? Oh, elle est gentille. Voilà. En fait, aujourd'hui, je devais faire l'intérieur de l'armoire et elle est en train de le faire. Faut juste nettoyer les planches, là, oui. Oui, c'est ça, chérie. Faut enlever et nettoyer les planches. Voilà. Elle est adorable. Bon, elle est... Bon, elle a ces périodes aussi où elle est pas adorable, hein, je vous rassure. Et du moment... En ce moment, t'es adorable parce qu'elle a vu un petit chat et qu'elle essaye de m'amadouer pour la voir. Ouais, ouais. Hein ? Alors, elle va promener princesse sans qu'on lui demande. Elle fait les choses sans qu'on lui demande, voilà. En ce moment, voilà, c'est un petit ange. Ouais, mais maman, c'est pour la princesse, c'est pour aller voir ses visos. Ouais. Bon, elle est. Tu devrais pas lui donner un coup de main. Ouais, tout à l'heure. J'ai oublié de vous faire montrer le principal. Les baskets à Angèle. Malin, hein. Bon. Alors... Tu vas chérie. Merci maman. Je vous montre la bête. Donc voilà. Elles sont... Donc c'est des adidas. Elles sont beige... Hop. Beige clair. Ouais, beige clair. Donc il y a les trois lignes, hein. Comme les adidas. Et elles sont en nubuc. Voilà. En suédine. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc voilà. Bon compromis entre baskets et petites chaussures. Hein ? Elles sont classiques, sans faigre. Gros chaussures. Et avec ces jeans, ben, ça fera très joli. Donc voilà. Elles étaient à... Et là, elles étaient pas soldées, hein. 60 euros. Mais encore, je trouve que ça va pour des baskets. Enfin voilà, c'est pas les grosses baskets de running, hein. Mais voilà. Je trouve que c'est... C'est pas non plus super cher, quoi, en fait. Parce qu'il y a déjà eu... On a déjà eu plus cher. Stacy s'est déjà changé. Elle a mis son chemisier. Hein ? Voilà. Alors ça me fait rire... Tiens, Angel, tu vas pouvoir les ranger ! Ça me fait rire parce que Stacy était très, très... Garçon manqué jusqu'à maintenant. Et là, il commence un petit peu à la fois. À mettre des trous de filles. Elle grandit, ma poupoule. Bon, allez ! On y va. J'ai plus d'excuses maintenant. Faut que je m'y mette. Coucou ! Alors, il est 11h30. Un peu plus. 11h35. Et je suis en train de préparer le repas. Alors... J'essaye de me concentrer pour pas faire le... Je sais pas comment je fais, en fait. le... Hum hum. Hum hum. Hum hum. Enfin, je sais pas. Hum hum. Hum hum. Bref. Je vais avoir une... En plus, vous êtes plusieurs à l'avoir remarqué. Du coup, maintenant, ben... Je me dis zut ! Je vais essayer de rester droite et de ne plus le faire. Je vais me concentrer dessus. Et du coup, toute mon attention va être là-dessus. Mais c'est mignon, maman ! Bon, allez ! On y go ! Allez ! Ha 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 ! Allez, j'y vais ! Bref ! Donc du coup, je suis en train de préparer le repas de ce midi. Le repas de ce midi, c'est un gratin de pommes de terre aux sombres fumées et aux épinards. Alors, j'ai pris une dizaine de pommes de terre. On est... Elles étaient grosses, hein. On est cinq ce midi à manger. Je les ai tous coupés, épluchés. Hum hum. Et voilà. Le hum hum. Hein ? Je pense que c'est ça, hein. Voilà. Alors, je les ai tous épluchés, coupés en fines tranches. Et je vais les mettre, du coup, dans mon cookie-eau. Je vais les faire pré-cuire. Pas les faire cuire. Je veux juste qu'elles pré-cuissent pour pas qu'elles mettent trop de temps à cuire au four. Mais elles vont finir leur cuisson au four. Donc, je vais mettre 5 minutes de moins que mon cookie-eau l'indique. Elles doivent être cuites, mais encore fermes, on va dire. Ensuite, il nous faudra, du coup, des épinards. Alors, moi, là, j'ai deux barquettes de 100 grammes. Comme je vous avais dit, on n'avait pas en poignée. Autrement, j'aurais pris en vrac. Mais là, il n'y en avait pas. Donc, du coup, voilà. Je vais les laver. J'ai du saumon fumé. Alors, ça, c'est en tranches. Et ça, c'est un saumon fumé que j'avais au congélateur. C'est un saumon que j'avais acheté à Carrefour. Un saumon fumé à cuisiner. C'est déjà en petits morceaux, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, ça va être mélangé et cuit avec les pommes de terre. Du coup, le saumon va quand même s'émietter. Ensuite, il nous faudra du fromage. J'ai râpé du fromage. J'ai une échalote. Il nous faudra aussi de la crème, du sel, du poivre. Au niveau de la crème, je pense qu'il nous faudra au moins 500 ml. Parce qu'il va falloir légèrement recouvrir les pommes de terre. Voilà. Sel, poivre. Et je pense que je vais mettre aussi un petit peu de zeste de citron et d'aneth dedans. Voilà. On y va. On y va. On y va. J'ai mis mes pommes de terre à cuire 10 minutes au cookie-eau. Ça sera... Il était écrit 14 minutes. Donc, j'ai mis 5 minutes de moins. Logiquement, ça devrait être bon. Elle devrait être... Enfin, je l'espère. Comme je le veux. Alors, ensuite, dans une petite marmite, j'ai fait fondre une toute petite noisette de beurre pour y faire revenir mes échalotes. J'ai lavé et rincé les épinards. Donc, je mets les échalotes. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Faire comme un lit dans le fond du plat. Donc, j'ai pris un plat qui va au four, que j'ai beurré un petit peu. Donc, on va faire un lit d'épinards dans le fond. Pour pas tout mélanger, en fait, ça fera des couches comme ça. Donc, je fais revenir mes échalotes. Donc, une échalote. J'ai lavé mes épinards, rincé, et je vais les faire fondre dans mes échalotes. Donc, voilà, là, les épinards sont tombés. Je vais les mettre, du coup, dans le fond de mon plat. Voilà. Vous voyez, ça diminue vachement. Les épinards, j'avais 200 grammes, ça faisait des grosses poignées, et en fait, je n'ai plus rien. Et là, du coup, je vais mettre le saumon. Alors là, le saumon que je suis en train d'utiliser, c'est le saumon que j'avais au congélateur. Saumon cuisine. Alors, comme vous voyez, c'est tout des petites chiquettes, des petits morceaux. Mais bon, c'est pour ça, en fait, c'est des chutes, c'est pour ça qu'il est moins cher. Mais bon, moi, ça m'importe peu, en fait, comme c'est pour cuisiner. De toute façon, quand il est chauffé, le saumon, c'est miettes. Donc, je le répartis. Il est encore un petit peu surgelé. Voilà, là, j'ai récupéré, du coup, ma marmite de tout à l'heure avec les épinards. J'ai mis les 500 ml de crème. Alors, moi, j'ai fait un mélange de légère et de entière. Mais c'est parce qu'en fait, il m'en restait dans mon frigo de la fleurette. Pour pas l'acheter, je l'ai fait la poing, en fait, avec. Donc, voilà. Donc, dans cette crème, je vais l'apporter, du coup, à ébullition. Enfin, à ébullition. Je vais la faire chauffer. Je vais la saler. Je vais poivrer. J'ajoute une belle cuillère à café d'aneth. Et je vais ajouter du jus de citron. Alors, je vais ajouter une cuillère à soupe de jus de citron. Alors, quand j'utilise très peu de citron, comme ça, que j'ai besoin que d'une cuillère à soupe, j'utilise du citron déjà pressé, comme ça. Voilà. Donc, je vais juste bouillir un tout petit peu, enfin, chauffer un petit peu. Et ensuite, ça, ça va me servir à mettre au-dessus de mes pommes de terre. Donc, voilà. Là, c'est un frémissement. C'est chaud. Je l'éteins. Et mes pommes de terre sont finies d'être cuites. Donc, du coup, on va pouvoir mettre les pommes de terre sur le dessus. Je vais verser sur le dessus la crème. Et ensuite, je mets le fromage râté. Et voilà, maintenant, j'ai plus qu'à l'enfourner. Donc, j'ai fait préchauffer mon four à 200 degrés. Je vais l'enfourner une petite demi-heure, enfin, 20 minutes. C'est cuit. Il y a juste qu'il faut que ça gratine et que la crème épaississe un petit peu et forme la petite sauce. Voilà, c'est cuit. On va passer à table. Alors, je vous montre ce que ça donne le gratin. Hop là. Voilà. Donc là, on ne voit pas les couches. Mais quand on va prendre avec la cuillère, on verra le saumon et du coup, les épinards. J'ai changé de dessert. En fait, demain midi, on n'est pas là. Et le dessert de ce midi, c'était la compote. Mais le dessert de demain midi, c'était des pêches. Des Big Mama pêche. Elles sont... Je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma main, là, c'est énorme. Donc du coup, pour ne pas les gâcher parce que je pense qu'elles vont commencer à être bien mûres. Vous en dites quoi ? Angel ? Je crois qu'Angel, il confirme qu'elles sont bien mûres. Il mange comme un cochon. Donc voilà, pour ne pas les gâcher, on mange le dessert de ça ce midi. Voilà. Oui. Demain, on se fait une après-midi moules frites chez beau-papa et belle-maman. Voilà. C'est la braderie de Lille, en fait, ce week-end. Alors, pour celles du Sud qui ne connaissent pas, en fait, la braderie de Lille... Mais bon, je pense que tout le monde connaît. La braderie de Lille, c'est assez connu. C'est une brocante. Voilà. C'est un big brocante. Très grand. Et il y a une foire. Il y a des manèges et tout. Oui, c'est vrai qu'il y a des manèges aussi. Donc voilà. Nous, on n'y va plus depuis quelques années parce que c'est... Il y a trop de monde. C'est... Enfin, vous revenez... Enfin, déjà, il ne faut pas aller en voiture parce que... Voilà. Hein ? Et puis, quand vous revenez en métro, vous prenez des chaises, des tables, voilà, sur la tête parce que tout le monde achète des trucs et ils s'entassent dans les métros, quoi, en fait. Et voilà. Donc, du coup, avec les enfants et tout... Puis bon, c'est vraiment... Il y a beaucoup de monde, quoi, en fait. Donc, avec les enfants et tout, après, on a pu été. Donc, ça fait... On a été une fois, je pense, hein, le soir. On avait été à la foire. Ouais. Le soir. Ouais. Ils étaient... Voilà, il y a quelques années. Mais bon. Après, maintenant, c'est avec la braderie de Lille. Voilà. Il faut vraiment aimer les brocantes, les choses comme ça et tout. Donc, bref. Donc, tout ça pour dire... Et puis, oui. Donc, du coup, pour revenir sur les moules, encore une fois, je divague, hein ? En fait, les restaurants, donc, c'est le repas moule frites. C'est le repas de la braderie. Et les restaurants font des montagnes avec leurs coquilles de moule que leurs clients ont mangées. Et donc, ils font des montagnes devant leur resto. Et c'est celui qui a la plus grande montagne qui gagne. Voilà. Comment on peut faire ? Moi, je ne fais pas une montagne devant chez moi. Je te parle de tes restaurants. Tu les rigoles ou quoi ? Alors là, on va être envahie de mouche. Devant chez Papi, mamie. Il faudra peut-être leur demander. Peut-être qu'ils seront OK, hein, pour faire la montagne. Après, il va falloir en manger des quantités de moules pour faire une montagne. Ah bah, c'est bien. Alors, Angel, hein ? Bon, allez. Je vais débarrasser, tout à l'heure. Alors. Il est une heure et demie. Chérie est là. Il vient de rentrer. Il a mangé. Il est en train de donner à manger la princesse, maintenant. Et je suis en train de préparer la garniture pour les rois de ce soir. Comme je vous ai dit, on n'est pas là en fin de l'après-midi. Et ensuite, on va chez mes parents. Donc, du coup, comme ça, quand on rentre aux rois, il n'y aura plus qu'à garnir les rois. Ça sera fait. Alors, dans un petit saladier, j'ai mis 100 grammes de mayonnaise. Je vais ajouter un yaourt grec. Donc, il y a 120 ou 125 ? Je ne sais plus. Bref. Un yaourt grec. Alors, moi, je mets un yaourt grec, mais vous pouvez mettre le double de mayonnaise. C'est parce que je mets un yaourt grec pour alléger un petit peu la préparation, pour éviter de mettre trop de mayonnaise. Voilà. Et dans ça, je vais mettre deux cuillères à soupe. Enfin, une belle cuillère à soupe, on va dire de pesto. C'est parti. C'est parti. Là, je vais ajouter une cuillère à soupe de jus de citron. Alors, pareil que tout à l'heure, j'utilise le citron quand il m'en faut peu, comme ça, pour ne pas presser un citron qui va pourrir dans mon frigo ensuite. J'utilise comme ça. Je vais changer ça et je vais prendre un petit fouet. Ça ira mieux. Donc, là-dedans, je vais ajouter deux grosses boîtes de thon. Donc, c'est les grosses, c'est celles de 280 grammes. J'en fais deux. Je ne sais pas si on n'aura pas de trop. Mais j'en fais deux parce qu'il faut de quoi garnir ce soir les roaps en fait. Il faut mettre une bonne couche à l'intérieur. Je vais faire un petit peu d'oignon vert haché. Donc, c'est l'oignon vert que je mets au congélateur du jardin. Je les ramène, je les coupe et je les mange pour congélateur. Comme ça, j'en ai toujours de disponible. Donc, j'ai mis l'équivalent d'un bel oignon vert. Et je vais ajouter des olives que j'ai coupées en rondelles avec un mandoline que j'ai acheté à Lidl. Elle est pratique parce que voilà, j'ai mes rondelles d'olives qui sont faites. Donc, il y a un mélange d'olives noires et d'olives vertes, une trentaine à peu près de chaque. Je vais saler, pas trop parce que les olives sont déjà salées. Et la mayonnaise aussi. Et je vais poivrer. Et on mélange tout ça. Et ensuite, ça sera bon. Là, du coup, j'ai tout mélangé. C'est fait. Je vais mettre une petite charlotte et la mettre au frigo jusqu'à ce soir. On remplira du coup les wraps. Voilà. Il y aura juste à rajouter de la salade, des tomates dans les wraps, la farce et à rouler. Alors, je mets une petite charlotte, mes charlottes d'action et je mets au frigo. C'est parti. 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 Et voilà. Voilà. On a fait voir les vaches chérielles. Ah chérie. On a fait voir les vaches. Alors pour ceux qui habitent dans l'arrondissement Lillois On a été à la ferme du Vinage Aronc Alors c'est une ferme qui récolte et qui produit C'est un producteur récoltant Je pense que c'est ça qu'on s'appelle Donc il produit ses fromages avec le lait de la ferme C'est un fromage qu'on retrouve aussi dans d'autres magasins Dans l'arrondissement Lillois Comme à Auchan, Leclerc On l'a déjà vu aussi à Grandfray Mais bien sûr, ils ne le vendent pas au même prix Parce que là franchement ça vaut le coup Quand vous allez directement chercher à la ferme Là on a pratiquement 2 kg de fromage C'est ça un cher un peu plus de 2 kg Et on en a eu pour 33 euros des brettes Moins de 34 euros Donc voilà, vous faites le calcul Ça revient à 15 euros, on va dire 16 euros le kilo Du fromage au kilo en magasin Je pense que c'est exactement le même en magasin Comme à Grandfray ou quoi, ils nous le vendent à 24 euros le kilo Voilà, donc je vous montre un petit peu Alors en plus c'est une chouette balade à faire en famille Parce qu'ils font ferme cueillette On peut regarder les vaches On voit les bébés qui viennent de naître On voit la traite des vaches Voilà, il y a même un truc ce week-end C'est parce que quand vous verrez le vlog Il sera trop tard Mais ils font même souvent des activités Ils font des mercredis récréatifs, des samedis Enfin vraiment c'est vraiment chouette ce qu'ils font A un moment, je ne sais pas s'ils font encore Mais ils faisaient des ateliers cuisine aussi Où ils apprenaient à faire leur charcuterie Enfin des choses comme ça Ils ne vendent pas que du fromage Ils vendent aussi de la viande Leur charcuterie Donc la viande c'est leur production Leur charcuterie c'est fait chez eux Franchement ça vaut vraiment le coup Et comme je vous dis ça fait une belle balade Comme là c'était super agréable Il fait beau Donc du coup Je vous montre un petit peu ce qu'on a ramené comme fromage Donc c'est tout du fromage fermier en fait Qui est fait directement là-bas Ils ont leur production Ils ont même une cave d'affinage et tout Alors Si vous aimez le fromage Franchement c'est une bonne adresse On a un fleur de lys Donc c'est un peu comme une Alors on va peut-être l'ouvrir Tiens chérie tu peux venir l'ouvrir avec moi Pour que je puisse en plus voir Alors il y a un camembert Donc ça vous connaissez Mais le camembert C'est un camembert qui n'est pas très coulant en fait C'est un camembert qui est un peu A l'intérieur blanc Enfin moi les enfants adorent celui-là Ça c'est un Paris Roubaix C'est un fromage qui ressemble Au pavé du nord Pour ceux qui habitent dans le nord Mais autrement C'est une mimolette un peu vieille en fait Mais avec plus de goût quand même Alors là c'est un pavé Donc du coup c'est le Les fleurs de lys Alors je me demande si toi tu vas aimer Parce que je me demande si c'est pas comme un bleu à l'intérieur Je pense qu'on en avait déjà pris Il me semble C'est bien ce qu'il me semble Donc voilà Après ça c'est une pierre blanche Alors c'est comme un camembert Mais plus crémeux à l'intérieur Un peu comme le caprice des dieux Non ? Tu dirais Moi aussi moi je trouve que ça ressemble au caprice des dieux C'est pas très fort en goût C'est plus comme la brique Ouais bah c'est une pierre blanche Oui comme la brique Alors ensuite ça Là c'est Un vieux ronc Affiné à la bière Avec de la chapelure au dessus Enfin c'est ce qu'elle nous a expliqué Donc là on l'a pris un peu encore blanc à l'intérieur Mais il peut devenir très fort Comme le maroal en fait Mais là voilà nous on l'aime comme ça aussi Et comme ça franchement ça passe très bien On l'a goûté et c'est très très bon Ensuite ça c'est comme une tome Donc c'est un pavé de ronc C'est comme une tome un peu plus affinée quoi en fait Et ça c'est pareil les enfants adorent celui-là Ici alors que je me souviens du nom Tu te souviens chérie celui-là ? C'est le cendré ? Non et on n'a pas pris de cendré C'est le palais Le galet boisé Voilà c'est le galet boisé Ça ressemble au galet en fait Comme on fait la bourle Voilà c'est pour ça que ça s'appelle le galet Alors c'est un petit goût de noix C'est un fromage il doit être affiné au lanoi C'est très bon Enfin moi j'ai bien aimé Ensuite là c'est une tome au paprika On l'a goûté et elle a un bon goût de poivron de paprika Et là donc c'est le carré du vinage C'est l'un des spécialités du vinage en fait La ferme du vinage Et c'est un fromage qui ressemble un petit peu au maroilles Mais en moins fort Voilà Donc voilà Et ensuite comme je vous ai dit On a été à côté Il y avait un récolte-temps en fait Il était écrit récolte-temps Et qui vendait des légumes et des fruits de sa ferme Mais pas seulement Aussi il y avait d'autres productions Mais toujours de France en fait Et au maximum de la région Donc on a pris des pommes de terre C'était 3 euros pour 5 kilos Là c'est des binches Donc c'était des produits de sa récolte Ensuite on a pris des pêches Non c'est des nectarines blanches Et bien ils étaient à 2,90 le kilo Alors que cette semaine on a acheté Vous voyez les grosses pêches Comme je vous l'ai montré ce midi Qu'on a acheté à grands frais Ils étaient à 4 euros le kilo 3,99 euros Donc ça valait le coup Là il y avait des petits melons français Qui sentent fort Tu les sens ? C'est de leur production Et en fait C'était 3 pour 3 euros Donc du coup on a pris Donc ça c'est les poires De chez la mère à la chérie Ensuite on a pris des petites prunes Président comme ça C'était 2 euros 1,90 le kilo On a pris aussi un chou-fleur Et il y avait des bébés pastèques Aussi à 1,90 le kilo Et une belle laitue Qui est à 0,80 le kilo Donc franchement Se véler le coup Voilà Et du coup moi je ne sais même pas Si je vais devoir faire un grand frais Cette semaine Parce qu'on a pris pas mal De fruits et légumes Il ne va pas me manquer grand chose Attends chère On a oublié celui-là Et on a fait le pain de fromage Du coup Les enfants ont réclamé du fromage Donc ils vont être contents Et ils vont pouvoir se faire plaisir Bon j'espère qu'il ne va pas durer Que une semaine Quand même Ou quelques jours Jérémie me regarde En levant les yeux au ciel On est des grands mangeurs de fromage Mais du bon fromage Et du coup en fait J'hésite d'en acheter beaucoup Parce que pour moi Ils vont m'en manger beaucoup Et du coup J'en achète régulièrement Un ou deux Et de temps en temps On se fait plaisir En achetant comme ça En plus grosse quantité C'est parce qu'en fait La ferme n'est pas à côté de chez nous Autrement on irait plus souvent Mais on est quand même 20 minutes de route Chérie Un quart d'heure Un quart d'heure 20 minutes Ouais Elles vont l'aller Et après il y a le retour Donc il y a quand même une demi-heure Bon Chérie a rendez-vous au coiffard dans une heure Donc on va être sur le départ Dans une demi-heure Presque Puis ensuite on va chez mes parents Voilà Allez A tout à l'heure Coucou Alors il est 20h25 On vient de rentrer Du coup on va vite manger En plus j'ai un peu mal encore Une fois l'estomac Vous allez me dire Elle a souvent mal à l'estomac Mais oui Malheureusement Donc du coup Je vais manger un tout petit peu Juste pour pas me réveiller en pleine nuit Par une fringale Ou quelque chose Et je vais vite aller prendre ma douche Et aller me coucher Voilà Donc je vous montre Polo Waps Alors on prend la La galette On met une feuille comme ça De laitue entière On récupère La salade qu'on a fait tout à l'heure Donc le thon olive Et on en met Généreusement en fait Voilà Sur le centre de De la laitue On rajoute Des tomates Et on vient Rouler Oups Et voilà Maintenant je fais les autres Alors il est 21h Et je viens clôturer Je vais vite filer sous la douche Et monter J'ai encore une fois Très très mal à l'estomac Ce soir Mais bon c'est pas grave C'est des crampes en fait D'estomac C'est du Voilà C'est pas dramatique Une bonne nuit de sommeil Ça ira beaucoup mieux Bon Donc sur ce Je vais vous souhaiter Une bonne nuit De beaux rêves Et je vous dis à demain Pour une nouvelle journée avec nous Bye A demain Sous-titrage ST' 501